bonjour à vous aujourd'hui je vous fais un retour sur un liquide si je vous ai montré la dernière fois dans l'expromiser je vous fais un retour aujourd'hui sur le black star de chez trabuco vipers on passe en gros plan et après je teste nous revoilà pour la présentation du black star de trabuco vendu en fiol de 30 millilitres sécurité en fin en pipette le travail le black star de chez trabuco vipers liquide fabriqué en californie alors au vu de la couleur on s'aperçoit que ça s'est foncé c'est un liquide full glycérine donc il est fait à base de feuilles de tabac non traité macérée dans de la glycérine végétale pendant plusieurs semaines donc apparemment j'ai regardé sur internet plus plus de cinq semaines voilà des fioles de 30 millilitres disponibles en 3 6 et 12 mg très bien puisque moi je suis en 3 mg sauf avec le boba je suis en 6 donc bouteille type américaine belle petite étiquette blanc sur noir le black star donc tobacco virginia donc cette bouteille là le black star c'est un mélange de tabac de virginie et burlée avec du miel et des céréales grammes cracker nicotine à 3 l'eau numéro 6 fabriqué en novembre 2014 donc ce liquide à donc décembre janvier février mars à presque trois mois de puis sa fabrication voilà j'ai pas de sud j'ai plus de picto malvoyant il ya uniquement les indications de danger nicotine tête de mort femme enceinte etc voilà le black star de chez trabuco alors fou glycérine perso habitué un petit peu maintenant au bas et moi à faire du daï en 85 vg je le trouve quand même alors déjà déjà bon là la pipette évite déjà quand j'ai appuyé dessus quand liquide va monter ils montrent très vite et je trouve en appuyant qu'il est quand même assez liquide alors c'est certainement des feuilles de tabac au goût de toute façon ce sont des feuilles de tabac macérée par rapport à moi un daï là si je vous montre les deux fonds de bouteilles donc au moment où je bascule celle là le liquide dans celle-là a tendance à plus se stabiliser plus vite que l'autre lui ça descend encore un petit peu après lui se stabilise plus vite donc ça c'est une base en 85 vg la base avec l'eau je trouve quand même que voilà j'ai mis la pipette quand je pompe ça monte mais je trouve que c'est quand même plus visqueux de celle-ci hop je relâche ça monte de suite je trouve que c'est quand même plus liquide bon voilà c'était un petit truc par rapport à la glycérine donc c'est certainement de la foule glycérine mais je trouve plus liquide que d'autres voilà je vous dis ce que j'en pense et puis on finit là dessus à de suite on se retrouve je vous ai dit le black star la compagnie là trabuco vapers ils en font quatre le portola le capistrano le silverado moi j'ai pris le black star dans une boutique ici à toulouse vous êtes toulouse j'ai goûté les quatre c'est le seul qui m'a plu après c'était sur des sur des clairomiseurs résistance en bas bottom ces liquides avaient un certain goût avait un goût un peu plus gourmand un peu plus sucré que là je l'ai mis sur un zénith et dans l'ex pro j'ai goûté en génesis aussi moi je perso je l'aime pas en génesis en génesis on sent véritablement le goût de tabac j'aime les tabac gourmands celui là est moins gourmand que le bobas ou que médaille que je fais mais quand même un petit peu je l'apprécie quand même vous allez hier celui là il n'aime pas les tabac finalement il se remet au tabac non c'est pas des tabac tout seul pas les tabac tout seul sur le zénith je sais même pas si on est encore assez sur le zénith résistance de combien 0,9 c'est un micro c'est un microcoil de 5 col pardon de cantal 0 46 tours 6 tours sur un forêt de trois millimètres c'est un peu comme à 20 watts on a véritablement le goût du tabac faut pas ça c'est indéniable les gens aimeront ou pas on a le goût du tabac mais on n'a pas un goût de tabac pur et tabac sec il est donné comme un mélange de tabac virginie burleigh avec du miel et des céréales grammes cracker il ya un goût mieleux léger si on compare avec le un jus qui n'a rien à voir qui n'est pas tabac mais un jus qui était avec du miel le milk et au nez de cosmic fog c'était vraiment sucré mieleux crémeux là c'est mieleux mais léger c'est mieleux léger mais pour moi quand même très agréable on a un goût boisé on a un goût boisé et on a un goût je dirais de vous voyez boisé de mousse des bois un petit peu dans l'ex pro non je vais baisser un peu 18 watts dans l'ex pro majeur j'ai la résistance de 0,8 je suis à 18 watts le goût du tabac est un petit peu atténué sur un sur un atoutant que microcoil coton comme ça le goût du tabac est atténué comparé à un dripper un genesis ça reste mieleux céréales grammes cracker c'est léger léger c'est léger léger mais j'avais goûté une autre marque qui faisait de la base de macérate tabac je sais plus j'ai plus le nom en tête ça m'avait pas du tout plu mais c'était vraiment tabac tabac là ça accompagné donc ça passe bien pour moi ça passe bien les non fans de tabac qui font pas ça ça c'est sûr moi je l'aime bien celui là je l'aime bien les trois autres j'avais goûté beaucoup moins je l'âge l'aime bien j'ai oublié de vous dire sur la bouteille en france il est vendu avec une pipette comme ça sécurité en fort si vous allez sur internet vous verrez que là bas ils sont fabriqués avec des bouchons des vrais bouchons et de la cire autour c'est une jolie petite fiole sauf que les normes françaises c'est comme ça 30 millilitres je crois que c'est 22,90 21 ou 22,90 quand même c'est très bon pour moi très bon pour moi agréable je vous laisse soit un beau week-end les dus toujours on y pense un beau week-end et une très bonne vape à tous à bientôt